Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai une tenue un petit peu particulière parce que j'ai la chance d'être invité par NGE sur le prolongement de la ligne 11 de métro. On est dans l'Est parisien et aujourd'hui, le tunnelier va sortir et je vais vous donner 5 informations sur ce tunnelier, sur ce métro parce que vous allez voir, c'est super intéressant et on n'est pas beaucoup à pouvoir accéder à ça et je suis trop, trop, trop content de vous montrer. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Depuis tout à l'heure, je vous parle d'un tunnelier. Un tunnelier, c'est ça. Comme son nom l'indique, c'est ce qui permet de creuser le tunnel et c'est justement la mission de NGE. Son tunnelier, c'est de la très haute technologie. Au démarrage, il progresse de 1 mm par minute, mais son rythme de croisière, c'est plus du 50 mm par minute, soit 14 mètres par jour. Ce tunnelier s'appelle Sophia. Et oui, il faut savoir que chaque tunnelier a toujours un prénom féminin. C'est même une tradition. On a même un tapis rouge pour arriver ici. Alors, hop ! Rolé ! Évidemment, pour l'événement, beaucoup de monde des effets de lumière, il y aura de la musique avec un DJ. Allez, on descend, cette fois, on est au moins 1 et je crois qu'on va au moins 3, moins 4. Je fais trop hâte de vous montrer ! J'ai eu l'excellente idée de mettre des soquettes alors que j'ai des bottes. Voilà, 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 voilà. Donc là, je cherche ma soquette dans la botte. Tout va bien. Je suis trop content d'être ici, d'être dans les coulisses, parce que dans quelques mois, vous vous rendez compte, ici, ce sera le quai. Le métro va passer juste derrière. Cette station, elle va s'appeler la station Serge-Gainsbourg. Là-bas, il faut savoir que tout est prêt, tout a été creusé, et que c'est seulement tout là-bas, 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 que le tunnelier va arriver pour permettre de rejoindre, du coup, les deux tronçons. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des craquements, et en fait, c'est en train de percer, et dans quelques instants, le tunnelier qui fait 106 mètres de long va arriver et va faire donc tomber le mur. C'est incroyable ! Vous vous rendez compte, dans quelques mois, ici, ce sera une gare. Il faut savoir que sur la ligne 11, en heure de pointe, il y a 31 000 passagers par heure. On comprend le bonheur après des semaines et des mois et des mois et même des années de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada